Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul beauté. C'est la première fois que je vous fais un haul uniquement beauté. Donc je vais vous montrer quelques produits que j'ai acheté récemment. Une fois chez MAC et une fois chez Douglas. Et c'est parti ! Je vais commencer avec les produits que j'ai acheté chez Douglas qui est l'équivalent du Sephora en Allemagne. Et le Sephora français me manque quand même parce que j'y trouve beaucoup plus de choses qu'en Allemagne. C'est vraiment vraiment la dèche si je peux m'exprimer comme ça pour les peaux foncées parce qu'il n'y a quasiment rien et c'est très difficile de trouver ce qu'il nous faut. Mais j'ai pu quand même trouver quelques petites choses. Donc d'une part les produits Zewa. Désolée mon pinceau il est sale et je l'ai laissé dans l'emballage. Je l'ai mis dans l'emballage plutôt pour la vidéo. Zewa est une marque de pinceaux qui est produite en Allemagne. A Francfort d'ailleurs il me semble. Et j'adore acheter des pinceaux de temps en temps parce qu'ils sont vraiment vraiment top. Et là j'ai acheté un pinceau poudre. J'ai été très surprise de la souplesse en fait des poils. L'application a été un peu étrange pour ma part. Mais au final je m'y suis faite très rapidement puisque j'utilise tous les jours depuis. Et il tient très bien dans la main. C'est simple, c'est efficace, c'est tout ce que j'aime. Et ça ne coûte pas très cher. Ça coûte 12,99€. Zewa coûte un peu moins cher il me semble en Allemagne. Et après Real Techniques je pense que Zewa sont mes pinceaux préférés. Ensuite j'ai aussi acheté un produit pour me maquiller. C'est le Beauty Blender une fois en noir. Je l'ai aussi déjà utilisé aujourd'hui pour mon maquillage. Donc il est encore tout gonflé. Il ne rentre plus dans sa petite boîte. Mais c'est une éponge en fait pour se maquiller de la marque Beauty Blender. J'ai essayé pas mal d'autres marques alternatives et ainsi de suite. Mais Beauty Blender reste toujours le meilleur. Et j'ai choisi le noir parce que j'avais le rose deux fois il me semble. Et à chaque fois en fait j'ai du mal à enlever le maquillage du Beauty Blender. Et il a l'air tout le temps sale. Même avec le noir j'ai du mal encore à enlever mon maquillage. Mais dites-moi comment vous nettoyez votre Beauty Blender. J'ai l'impression que je le fais mal et que le maquillage reste dessus à chaque fois. Mais il est génial pour appliquer votre anti-cerne et ça va hyper vite. Le rendu est juste génial à chaque fois. Et voilà je me suis racheté un Beauty Blender. L'éponge est trop trop cool. De la marque NYX j'ai acheté un enlimineur. C'est le Born to Glow Liquid Illuminator. C'est un enlimineur de teint et que j'applique en fait sur le Satur ici. Et quand vous l'appliquez ça reflète la lumière et ça donne un effet glowy au maquillage. Je l'ai utilisé deux fois et en fait il faut vite travailler la matière. Parce que une fois appliqué si vous attendez un peu trop ça commence à s'ancrer en fait dans votre peau. Et vous avez du mal à travailler la matière pour flouter et donner un rendu naturel et glowy. Il faut travailler assez vite avec celui-là et j'ai pris le numéro 2 le Gleam Lueur qui s'appelle Lueur. Et sur une peau foncée comme la mienne je préfère un enlimineur dans les sous-tons rose gold plutôt qu'un avec les sous-tons doré ou argenté. Parce qu'argenté déjà ça rend très froid et doré ça rendu parfois trop doré et ça fait bizarre. Donc celui-là c'est juste parfait et aujourd'hui je le porte aussi et c'est très discret. J'aime beaucoup mon maquillage du jour. J'ai utilisé la majorité des produits que je vais vous montrer. Donc voilà en même temps vous voyez les produits sur mon visage. J'ai ensuite des produits L'Oréal une fois le rouge à lèvres de la gamme Colorish. Il me semble c'est une édition limitée de l'édition rose. Et sur la photo de couverture de mes favoris je vous ai montré en fait le rouge à lèvres mais je ne vous en ai jamais parlé. Je l'ai oublié dans le montage désolée. Donc voilà ça tombe bien je peux vous le montrer maintenant. Donc j'avais pris le Dude Sense qui est un magnifique rose Barbie. J'adore vraiment cette couleur. J'avais justement envie d'un rose. Je porte aussi le rouge à lèvres dans la vidéo en question mes favoris. Je vous le laisserai en fiche si ça se défile. Sinon en barre d'info comme ça vous pouvez voir aussi le rouge à lèvres porté. Dernière chose de chez L'Oréal c'est le crayon à sourcils Brow Artist que je n'ai pas trouvé au Douglas mais au DM. Et c'est le seul endroit où je peux trouver ce crayon à sourcils. Même en France je ne le trouve pas. Je ne sais pas ce que L'Oréal fait parce que c'est le meilleur crayon à sourcils que j'ai pu tester pour le moment. Et je l'adore. Et quand j'ai vu qu'il n'en restait que deux j'ai tout de suite acheté les deux. Je l'utilise tous les jours pour faire mes sourcils. Donc dans mes tutos je l'utilise aussi à chaque fois. Je vous le mentionne très souvent. Et dès que je vois qu'il en reste je le prends. Donc là il n'en reste plus que deux. Je l'ai tout de suite pris. Et ça coûte 8 ou 9 euros. Ça ne coûte pas énormément. Et si je peux me faire un stock je me fais. Parce que je ne sais pas si L'Oréal va discontinuer la production de ce crayon. Parce qu'il est trop top et je ne veux pas le perdre. Voilà. Mais ça me donnera l'occasion s'il n'en produise plus de tester autre chose. Mais pour le moment voilà j'ai fait mes sourcils aujourd'hui avec. C'est un crayon où vous avez d'un côté le crayon en soi avec la teinte parfaite. Pour mes sourcils. Et ensuite une petite cire que je n'utilise jamais. Et j'adore cette couleur parce que c'est du brun mais qui vire un peu vers le noir. Et c'est exactement la couleur qui correspond à mes cheveux. Je ne peux pas utiliser un crayon noir noir. Certes mes cheveux sont noirs et j'aime bien avoir la même couleur de sourcil que mes cheveux. Mais en même temps le noir noir ça rend trop strict. Et le brun c'est beaucoup trop clair et ça rend faux d'après moi. Donc ça c'est vraiment le parfait entre deux. Entre le brun et le noir. Et vous voyez vraiment ce que ça rend en fait en vidéo. Et une fois porté ou maquillé. Voilà. Il me faut des teintes comme ça. Et l'oréal là. Sauf que si je ne le trouve plus. Je serai un peu dans le pétrin. Je sais très bien que d'autres marques en font aussi des bons crayons à sourcils. Mais celui-là ou ceux-là coûtent 8 ou 9 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Et pourquoi acheter plus cher si on peut trouver quasiment la même chose en pas cher. Donc bon. Voilà. Mon histoire de sourcils. Et on va passer à mes achats de chez MAC. J'ai jamais autant acheté chez MAC je crois. Donc première chose que j'ai prise. C'est enfin le Studio Fix. Le Fix Plus pardon. Qui est une brume fixante en fait. Donc une fois que vous avez fait votre maquillage. Vous l'appliquez sur votre visage. Et ça permet de fixer le maquillage. Ça ne bouge pas. Et que ça reste toute la journée. Je l'ai essayé. Et effectivement ça marche plutôt pas mal. Je n'ai jamais testé avant. Et j'ai eu une petite folie l'autre jour. J'ai acheté pas mal de choses que j'ai toujours voulu tester. Dont le Fix Plus. Et je peux vous dire que c'est sympa à utiliser. Ça sent aussi bon. Je n'avais jamais pensé que ça avait une odeur. Je pensais que c'était que de l'eau. Mais voilà. C'est comme une brume. Ça me rappelle un peu la brume de chez Caudalie aussi. C'est sympa à utiliser. On va voir encore ce que j'en pense dans la durée. Mais pour le moment. Pour un premier test. C'est plutôt pas mal. A la base de la base. Je me suis rendue chez MAC. Pour m'acheter ça. C'est la palette dont je rêve depuis des mois. Depuis que c'est sorti en fait. C'est la palette de 9 petits fards. Que MAC avait sorti. Je pense au mois de septembre. Je ne sais plus exactement. Mais je cherchais celui-là. C'est le Burgundy Times 9. Que je cherchais. Qui était sold out à chaque fois. De toutes les 4 palettes qui étaient sorties. C'était la palette où tous les fards me plaisaient. Et je ne le trouvais jamais. Donc là enfin je l'avais vu. Et j'étais trop trop contente. J'avais déjà en fards individuels. Unbarque et Sketch. Mais là je suis contente d'avoir encore une fois un petit format. Pour voyager c'est génial. Et pour réaliser des maquillages tous les jours. C'est génial aussi. J'adore les teintes. Ce sont des teintes violettes prunes comme ça. Que j'adore. Et j'ai réalisé mon maquillage du jour avec aussi. Et cette palette est parfaite pour un maquillage quotidien. Je pense peut-être vous faire un tuto. Peut-être le tuto de ce maquillage du jour. Dites-le moi si ça vous intéresse. Et je vais essayer de trouver le temps pour vous le faire. Pour mes lèvres. J'ai aussi acheté un crayon à lèvres. Que j'avais une fois swatché quand j'étais à Paris. Donc c'est le Nightingale. Qui est juste trop top. Et il est parfait pour le rouge à lèvres L'Oréal. Que je m'étais acheté. Donc c'est un peu un crayon à lèvres. Pour faire le bon contour. Pour ensuite appliquer le rose un peu flashy. Et c'est juste trop trop top. Et le truc avec les crayons à lèvres MAC. C'est que je peux les porter seul. Ils sont vraiment crémeux. Ils ne tiennent bien pas aussi longtemps. Que l'autre gamme en fait. Les Pro Long. Je crois que c'est le Pro Longwear. Mais les normaux sont très bien aussi. Et j'adore parfois les porter seul. Et aujourd'hui sur mes lèvres. Je porte le crayon à lèvres Vino. Avec un rouge à lèvres Revlon par dessus. Mais je ne me rappelle plus trop de la référence. Je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense. Et vous avez été nombreux à me suggérer le correcteur. Ou l'anti-cerne Pro Longwear de chez MAC. Je l'ai enfin. Et je vous comprends pourquoi vous l'adorez autant. J'étais à fond dans mon Creamy Radiant. Radiant Creamy Concealer de chez Nars. Mais celui-là. C'est vrai qu'il est vraiment vraiment top. J'ai mis tellement longtemps à choisir la bonne teinte. Parce que je ne savais pas si je devais faire un gros highlight sous mes yeux. Ou si je voulais quelque chose qui soit highlight. Mais naturel à la fois. Et je ne savais pas. On a testé je crois 5 teintes différentes. Et au final j'ai choisi le NC50. Vous avez la partie qui illumine. Mais qui reste naturelle. Et qui tient super longtemps. Ça rend naturel. C'est exactement ce que j'ai aujourd'hui sous mes yeux. Donc c'est illuminé sous les yeux. Et au centre de mon visage. Mais sans rendre tout ça trop... Trop imposant. Trop imposant. Trop highlight. Ça reste naturel. Ça reste subtil. Et c'est ce que j'aime dans le maquillage. C'est que je peux créer des effets. Mais tout en restant naturel. Et c'est ma préférence personnelle. Pour le maquillage. Donc j'étais très très contente de ce choix. Merci de me l'avoir suggéré. Et merci de m'avoir scellée surtout avec. Je l'ai enfin. Et je valide. Je valide. Je suis fan. Dernière chose de chez MAC. C'est la poudre Prep Plus Prime. La CC. Poudre. Que j'ai vu une fois sur la chaîne de Sana. Et en fait vous êtes nombreux aussi à me suggérer la banana de Ben Nye. La poudre banana de Ben Nye. Qui est censée éliminer votre visage. Vous avez posté une vidéo sur le strobing. Ou le baking je crois. Et le principe est d'appliquer une poudre très claire. En dessous de vos yeux. Ou au centre de votre visage. Pour éliminer. Et en fait vous laissez poser. Et vous l'enlevez ensuite. Donc ça c'est la technique du baking. Et ça vous permet d'illuminer réellement votre visage. De bien fixer en fait la poudre. J'ai longtemps hésité à me prendre la Ben Nye. La banana. Et qui est une poudre jaune. Et je me suis dit. Je sais pas si le jaune en dessous de mes yeux va être vraiment top. Mais je pensais que le jaune sur mon visage allait le rendre froid en fait. Donc allait rendre le highlight un peu grisate. Et j'ai pas vraiment voulu ça. Et du coup comme j'étais chez MAC. Et que j'avais vu. Sana a utilisé cette poudre-ci. Avec la version jaune en fait. Donc il existe en jaune, rose, jaune. Et orangé. Plutôt comme ça. Comme celui que j'ai. J'ai été les trois versions. Et le jaune ça rend pas très joli. Ça rend grisate en fait finalement. Et j'ai opté pour cette teinte-ci. C'est la orangé. Je connais pas le nom finalement. Désolée. Et au moins il fixe mon anti-cerne. Il continue à illuminer sans trop en faire. Et ça reste naturel. Enfin. Donc j'adore ça. Et je suis contente de pas avoir commandé la Ben Nye Banana. Je sais que Ben Nye a d'autres teintes similaires en plus à celle-ci. Donc je pense que je vais opter plutôt pour des teintes comme ça. Plutôt que le jaune. Parce que je pense que ça va juste rendre grisate sur mon visage. Et c'est pas ce que je veux. Je veux avoir un teint réchauffé. Et illuminé à la fois. Si vous êtes vraiment intéressé. N'hésitez pas à donner un thumbs up à cette vidéo. Et je pense que je ferai plutôt quelque chose du style mon maquillage du moment. Vous montrer les techniques que je préfère faire. Comment je travaille mon teint. Comment je fais mes sourcils encore une fois. Tout en utilisant une majorité des produits que je vous ai présentés dans ce haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce qu'elle vous a permis de découvrir des nouvelles choses. Et moi je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Bye.